Musique Hello, aujourd'hui je vous emmène à Marseille pour faire un comparatif de 3 bouillabaisse parmi les meilleurs de la ville. Evidemment la bouillabaisse du restaurant en 3 étoiles de Gérald Paseda est hors concours tellement il part loin dans le concept. Je n'implique pas non plus les bouillabaisse traditionnelles où la découpe des poissons est effectuée devant les clients comme au Miramar, au Rouleau, chez Michel car malgré le fait qu'elle soit excellente, je trouve que l'élégance du dressage n'est pas poussée assez loin par rapport aux 3 bouillabaisse gastronomiques que j'ai testé et que je vais vous faire découvrir. C'est parti ! Le premier restaurant est le Peron, perché sur son rocher depuis 1885. Ce célèbre restaurant gastronomique de la Corniche offre une vue impressionnante sur la mer et la rade de Marseille. Si bien qu'on se croirait à bord d'un bateau, la bouillabaisse arrive. Waouh ! Nous avons bien les 5 poissons représentatifs de la bouillabaisse traditionnelle, la lotte, le saint-pierre, le chapon, le rouge et grondin et la vive. Les filets sont poêlés et complètement désarrêtés, le tout sur un lit de pommes de terre safranée et nappé d'une belle soupe de poissons de roche bien lisse et épaisse. Pour une soupe foncée comme ça, je soupçonne même l'ajout de quelques étrilles. Après dégustation, la cuisson des poissons est parfaite au millimètre, la soupe est corsée et savoureuse, accompagnée d'une rouille à tomber, des traditionnels croutons et en extra une petite focaccia aux tomates fraîches. Je me régalais tellement que j'ai envoyé un sms à des amis en leur disant que cette bouillabaisse me donnait envie de recroître en Dieu. Oui je sais, j'avais fait une faute de frappe. A 65 euros, on est légèrement au-dessus du prix d'une bonne bouillabaisse classique qui se situe entre 50 et 60 euros, mais je l'épose sans problème. Le lendemain, j'ai rendez-vous chez Gérald Paseda, non, pas dans son 3 étoiles, mais dans son bistro chic plus accessible nommé La Table, au dernier étage du Mucem. On a une chouette vue sur l'esplanade du J4, les quais et les ports industriels. Sa bouillabaisse de bistro se compose comme telle, un assortiment de seulement 3 poissons, du Rouget Gondin, du Saint-Pierre et de la Liche, qui, elles, n'entrent normalement pas dans la composition des poissons traditionnels, mais qui devaient être disponibles par ses amis pêcheurs à ce jour. Les poissons sont bien entendu désarrêtés, cuits avec précision et reposent sur des pommes de terre, dans un bouillon safrané, qu'il sert aussi dans un bouillabaisse 3 étoiles. Pour les amateurs de vous plus prononcés, nous avons une cassolette avec une soupe de poissons de roche plus corsée, quelques moules qui, pour moi, sont un peu superficiels dans la bouillabaisse, des croutons, du vieux pécorino râpé et une micro-dose de rouille à sa manière qui n'est autre qu'une sorte de sauce tomate très réduite et pimentée. Je préfère de loin une bonne rouille classique servie plus généreusement. Pour ma part, c'est bon, mais je trouve ça un peu décousu, même si je respecte son parti pris. Je pense qu'il a voulu se démarquer de ce qui se fait habituellement sur Marseille et insuffler sa personnalité dans ce plat. Après, ça sera 38 euros, ce que je trouve correct par rapport à ce qu'on a devant nous. Le troisième volet de mon escapade me conduit à l'épuisette, restaurant Une Étoile au Vallon des Oufs, non loin du restaurant Le Peuron. Comme beaucoup de restaurants sur la corniche, la vue sur la mer est exceptionnelle. Mené par le chef Guillaume Sourieux, ce passionné décline sa bouillabaisse en pas moins de 4 services. Premier service, une raviole de rouger avec des légumes, des olives noires et une réduction de jus de bouillabaisse. Deuxième service, un aspic de bouillabaisse, même s'il n'y a pas de gelée, ce n'est ni plus ni moins qu'une mousse au goût de bouillabaisse posée sur une rondelle de pommes de terre safranée, délicieux également. Troisième service, la soupe de poisson de roche, elle est goûteuse et concentrée. Petit reproche, elle n'est pas très bien liée et tranche un peu. A cause de ça, des croutons et une rouille qui est bonne, mais sans plus. Par contre, le fromage râpé avec une soupe de poisson, pour moi, c'est une hérésie. J'ai bien pris une ou deux bouchées avec, ça amène un peu de rondeur et fait office de condiment, mais je peux m'en passer sans problème. Quatrième service, arrivent ensuite les poissons, arrosés de la même soupe de poisson de roche que précédemment, mais liés ce coup-ci avec un aïoli. C'est ce qu'ils appellent la sauce rémue et ça me plaît plus. On a 5 poissons différents, la vive, le rouge et grondin, le chapeau, le Saint-Pierre, seule la lotte absente a été remplacée aujourd'hui par du loup. Bien sûr, j'ai 8 morceaux de poisson, mais certains sont en double. La cuisson est parfaite et bien entendu, ils sont désarrêtés. On a quelques rondelles de pommes de terre qu'ils ont choisi de poêler pour plus de gourmandise. Franchement, au niveau du visuel, c'est la plus belle bouillabaisse qui m'a été donnée de déguster. Ça, c'est sexy. Certains restaurateurs attrapent touristes du Vieux-Port devraient en prendre de la graine. Bon, j'ai chipoté tout à l'heure, mais on est réellement sur une des plus belles bouillabaisse gastronomiques de Marseille. Un grand moment. Menu bouillabaisse à 105 euros tout de même, mais bon, si vous voulez vous faire plaisir... Ladies and gentlemen, and the winner is... Le peuron, étant donné que dans les 3 restaurants, la cuisson des poissons était parfaite, il ne me restait plus qu'à juger la soupe de poisson et la rouille. Et au peuron, elles étaient tout simplement les plus dingues. Une bouillabaisse démentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et avec moi, vous n'êtes pas à l'abri pour que je vous en reponde une autre, avec d'autres bouillabaisse représentant l'excellence de Marseille. A plus ! Mais avant... Oui, je sais, il n'y a pas les dièses. Hashtag Marseille, hashtag Bouillabaisse, hashtag Commando Ratatouille, hashtag Poisson de Roche. Euh... Wooo !